Ces cinq ans ont été marqués par des réalisations intenses et nombreuses. Parmi les réalisations, on ne pourra pas tout citer, en termes d'innovation technologique, on a quand même eu l'acquisition d'une nouvelle technologie en radiothérapie guidée par l'IRM, le MR IDIAN, grâce à les collectivités locales, grâce à l'État, dans le cadre de Capital Santé, la métropole, la région et le département qui nous ont aidés pour cette acquisition. On a complété ça récemment par l'acquisition aussi de nouveaux appareils de radiothérapie combinés à un logiciel qu'on appelle ETHOS et qui permet ce qu'on appelle la radiothérapie adaptative, c'est-à-dire de définir et d'adapter la dose de rayon et son volume pendant le traitement. Ces nouvelles techniques, que ce soit par IRM ou par radio ou par scanner guidé par l'ÉTHOS, permettent de réadapter la dose pendant le traitement. C'est une révolution en termes de radiothérapie et c'est une forte innovation à Val-d'Orel. En chirurgie, on a été très en avance sur la robotique chirurgicale, notamment dans les cancers colorectaux, où là on est vraiment en pointe dans ce domaine avec un grand projet européen, de base de données européennes sur cette nouvelle technologie. On participe aussi à tout ce qui est la réhabilitation rapide et précoce de chirurgie. Les patients maintenant, après des grosses chirurgies, restent hospitalisés 3-4 nuits maximum. On a beaucoup innové. Je ne peux pas tout citer, mais bien entendu en recherche clinique aussi avec l'immunothérapie et de nouveaux médicaments, en recherche plus fondamentale à l'IRCM, on a acquis une nouvelle technologie qui s'appelle Hyperion, qui permet d'étudier de façon très précise sur une tumeur l'ensemble de son environnement, son micro-environnement tumorale et de l'ensemble des cellules qui composent cette tumeur. Et puis ça a été aussi la deuxième labellisation du CIRIC, qui est le site de recherche intégrée en cancérologie, qui est réuni outre les équipes de l'ICM et de l'IRCM, les équipes du CHU, les équipes d'Inserm, CNRS et des deux universités. Donc voilà cinq années intenses et très riches qui ont accompagné de grands travaux dont on voit maintenant l'aboutissement et qui vont impacter maintenant les cinq prochaines années. Nous avons tout fait pour ne pas retarder la prise en charge des cancers et les pénaliser. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a eu des retards de diagnostic, donc des patients sont arrivés plus tardivement vers nous. Mais lorsqu'ils sont arrivés, bien sûr, on les a traités de la meilleure façon possible, tout en protégeant à la fois les patients, les familles et le personnel. Et là, je tiens à remercier vraiment l'ensemble des équipes de l'ICM qui se sont toutes mobilisées et qui se sont adaptées, je dirais jour après jour, semaine après semaine, à toutes les conditions de protection, d'adaptation de l'activité et surtout vraiment pour protéger au mieux nos patients. Et ça, vraiment, ça a été une réussite. Et on commence à voir le bout du tunnel grâce à la vaccination avec une grande majorité de notre personnel qui est maintenant vacciné et on espère bien en sortir bientôt. Faire des PIDOR, vraiment un modèle national de prévention en santé. Les nouveaux travaux que nous avons faits ont abouti à une nouvelle consultation qui est totalement rénovée, qui va permettre une augmentation de notre potentiel tout en humanisant au maximum la prise en charge des patients. Et puis, au-dessus de cette consultation, notre plateau de soins de support de près de 1300 m² qui va réunir l'ensemble des soins de support, tout ce qui est prise en charge de la douleur, de la psychologie, de la nutrition, du social, des kinés, de l'activité physique. Un grand plateau avec une très grande salle d'activité physique avec des lits d'ambulatoire d'hôpital de jour pour prendre des patients sur des domaines précis et qui soient vus par l'ensemble des acteurs en soins de support. Et notamment, le grand projet que nous allons mener, qui est le projet NovaSyn, qui va concerner toutes les patientes traitées pour une tumeur du sein primaire. Elles sortent souvent un peu lessivées sur le plan nutritionnel, sur le plan esthétique, sur le plan psychologique. Et donc, on fera un diagnostic de ça et on leur permet de toutes ces problématiques et on leur proposera ce qu'on appelle un plan personnalisé d'après-cancer. Et nous ambitionnons comme ça de développer de plus en plus des parcours patients pour l'ensemble des grandes pathologies de façon à ce que le patient, dès qu'il rentre dans ce parcours, ait une continuité de prise en charge de façon globale. Bien sûr, son traitement et sa stratégie de la tumeur contre la tumeur cancéreuse, mais aussi sa prise en charge globale et tous ses besoins avec de la coordination. Et de la coordination au sein de l'hôpital et ensuite entre l'hôpital et la ville. Et là, nous développons un portail patient. C'est-à-dire que le patient aura un portail sur lequel il pourra se connecter. Il aura bien sûr tous ses rendez-vous, tous ses comptes rendus, des tas d'informations, des questionnaires auxquels il répondra sur sa douleur, sur son état clinique, ses complications, et avec un relais et un lien direct avec l'équipe soignante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada